Honnêtement, le basket, je te dis la vérité, je suis rentré dedans parce que j'avais plus trop le choix. On va pas te mentir, j'étais plus un footballeur à la base. Mon père, il voulait absolument que je fasse du sport, tu vois. Donc du coup, je me suis mis au basket, plus ou moins sérieusement. Et c'est comme ça que je suis arrivé, quoi. Parce que quand j'ai commencé, je te dis la vérité, j'étais une pipe. En langue de bois, non, sérieusement, parce que les gars, ils avaient déjà un niveau avancé. Moi, je sortais du foot, j'y arrivais à rien, tout le monde se moquait de moi et tout. Et peut-être que mon, je sais pas, peut-être que j'ai commencé déjà à développer la mentalité de guerrier. Parce que je me suis dit, attends, il faut que je trouve à tout le monde que je peux jouer au basket. Et ouais, vers 12-13 ans, quand je suis rentré au pôle, c'est là que je me suis dit vraiment, je vais en faire mon métier, quoi. Donc j'ai fait trois championnats d'Europe. J'ai fait U16, U18, U20. Deux médailles à la clé, on a fait deux fois vice-champion d'Europe en U16 et en U20. Et pareil, ouais, non, ça aussi, c'était une expérience extraordinaire. On se dit, de toute façon, l'équipe de France, c'est le graal du basket français. Le fait d'avoir fait ça, et puis c'était toujours pareil. On a eu la chance, justement, de se connaître très tôt, nous, et d'avoir fait quasiment tout ensemble. Donc on repart encore avec la même génération, les mêmes potes, que ce soit Edwin, que ce soit Antoine. T'avais Tom Hurtel, avec qui je suis encore très, très proche. Puis j'en passe, des Nando Raposo, Amat Mbaï, Kevin Serrafin. C'était un groupe de fous, surtout en U20, coaché par Axel Tupan. Pardon, Axel Tupan le fait, je dis des bêtises. Par Jean-Yves Tupan le fait. On a eu la chance de faire tous ensemble. Mais tous les noms que je te cite, c'est des noms avec qui on passe encore du temps ensemble. J'ai eu la chance d'être dans le basket très tôt. De l'autre côté, dans la vie, entre guillemets, qu'on appelle de tous les jours, j'avais aucune expérience professionnelle. Donc moi, j'ai fait mes études quand même jusqu'au BTS Commerce. Et j'avais aussi envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pour voir ce que ça donne et avoir aussi cette expérience autre que le basket. Avec ma femme, c'était le projet qu'on a mis en place parce qu'on voulait découvrir un restaurant africain sur Blois. Malheureusement et heureusement, on va dire, il y a eu le coup de la COVID. On a revu tout le projet. On s'est dit que ça serait plus intéressant pendant la période de COVID de faire de la livraison. Donc on a créé un laboratoire de cuisine à la maison. Et après, du coup, on a fait des points un peu stratégiques qui nous permettaient justement de regrouper les commandes et tout ça. Donc vraiment, l'idée nous est venue comme ça. Et donc on faisait de la livraison de plats africains sur Blois. Ce même type, moi, comme je dis souvent, c'est que j'ai la chance aussi d'avoir une femme extraordinaire. Ce n'est pas parce que c'est les caméras, mais parce que vraiment, comme je l'ai dit, c'est elle le pilier de la famille. C'est vraiment elle qui gère tout. Et je pense que c'est aussi ça qui facilite la vie de sportif et de famille parce que j'ai la chance qu'on ait parents de trois enfants. Donc mon néné, c'est une fille qui a 7 ans. C'est le cadet qui a 4 ans et le dernier qui a 2 ans et demi. Et donc il y a l'école. Donc j'ai la chance que ma femme, elle les dépose quand même tous les matins à l'école pour que moi je puisse me reposer un peu plus. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec ma famille. Donc vraiment, c'est vraiment basket. Et après, on me demande souvent c'est quoi ton hobby ? Je dis bah mon hobby, c'est ma famille. C'est quoi ton travail ? Mon travail, c'est ma famille. Donc je passe vraiment beaucoup de temps avec eux. Donc justement, en plus là on est dans un parc où on a l'habitude de venir. Et ouais, non c'est... Pour moi c'est une question d'organisation. Et j'ai la chance d'y avoir une famille aussi qui est très sportive. Qui aime vraiment le sport. Donc tout tourne autour du sport, à la maison vraiment. C'est assez facile à gérer. Les déménagements, on va dire que celui-là c'était vraiment le plus dur. Le dernier qu'on a vécu c'était vraiment le plus dur. Parce que là on a vraiment déménagé à 3 grands enfants. J'avais peur, j'avais beaucoup d'angoisse au début en me demandant est-ce qu'ils allaient réussir à s'adapter et tout. Parce que quand ils sont petits au début, bon, c'est assez facile. Mais le dernier déménagement était beaucoup plus angoissant. Mais au final, je ne vois plus du tout ça comme une contrainte en fait. En fait, c'est un bienfait en fait. Parce qu'ils découvrent plein de choses. Plein d'univers différents. Il y a d'autres enfants qui ne déménagent pas. Qui restent dans la même ville, dans la même zone pendant quasiment toute leur vie. Et bien en fait, maintenant nous ce qu'on se dit, c'est qu'on va justement essayer de leur amener toute cette chance en fait de pouvoir aller partout. Prendre tout le bienfait que tous ces environnements en fait peuvent te donner. pour en fait, c'est de construire des enfants qui puissent avoir justement cette différence culturelle, cette différence de, cette capacité de s'adapter, cette capacité à parler un peu avec tout le monde, cette capacité en fait à s'enrichir en fait. Et je trouve que maintenant en fait, on voit ça comme des bienfaits. Donc on n'a plus du tout peur dans des déménagements en fait. Les valeurs moi que j'inculte déjà à mes enfants, c'est souvent lesquelles avec que j'ai été éduqué. Donc premièrement, nous on est très religieux, donc c'est la foi déjà. Donc vraiment tout est tourné autour de la religion avant de partir sur le travail. Vraiment parce qu'on estime que quand je dis le travail, c'est surtout le dépassement de soi. C'est par le travail en fait que tout devient plus facile. Et on a une citation que nous on dit toujours, c'est « Prie comme si tu devais mourir demain » et « Travail comme si tu devais jamais mourir ». En fait, c'est autour de ça vraiment que je développe les valeurs de mes enfants. Après, c'est le respect. Le respect, il est primordial chez nous. Et ouais, on va dire que c'est les plus gros piliers, entre guillemets, de notre éducation. Après, c'est prendre du plaisir. On est autour du plaisir. À fond, tu viens à la maison, t'as l'impression que t'es dans une... Je dirais pas une garderie, mais c'est tout autour du jeu, tout autour de... Ah, et au langage familier, on kiffe quoi. Mon rôle, il est déjà assez naturel. J'ai cette facilité à, je veux dire, à fédérer, on va dire. Et puis, je me sens à l'aise dans ça et je trouve ça aussi important, en fait, qu'on se sente tous unis et tout pour pouvoir après aller en mission, quoi. Donc, ouais, le rôle que j'ai, c'est d'abord ça. Techniquement parlant, je sais que je vais apporter beaucoup d'adresses et je vais apporter beaucoup d'intensité. Je vais apporter beaucoup de volonté défensivement et tout. Djambar, c'est un terme sénégalais qui veut dire guerrier. Mais, en fait, le fait de jamais rien lâcher, pour moi, c'est juste tout naturel, en fait. Parce qu'avec cette volonté, en fait, de ne pas laisser ce mec te passer, ne pas laisser, entre guillemets, quelqu'un venir chez toi et prendre ce que t'as, bah ouais, c'est mon mot d'ordre, quoi. Donc, ouais, non, la défense, c'est... Ça, c'est catégorique, c'est... Il n'y a pas, on n'en parle pas, quoi, c'est un devoir, en fait. Et, justement, c'est... J'essaye de, par tous ces actes d'effort, bah, en fait, à tirer le groupe vers le haut, pour qu'après, bah, les plus talentueux, comme Péry, Xavi, bah, ils se fassent plaisir, quoi. C'est-à-dire, après, leur faciliter le jeu, on va dire. Et les gars, non, franchement, qui étaient là depuis longtemps, ils m'ont... Bah, Jérôme, Gary, Xavi... Franchement, ça s'est fait super bien, super rapidement. Xavi, justement, on est arrivé... Moi, je suis arrivé super tôt sur Nantes. On s'est entraînés, on ne se connaissait pas. Bon, on s'est entraînés direct ensemble. Donc, tu sais, quand tu as ton meneur qui t'accueille comme ça, bah, tu peux que te dire... Bon, allez, c'est parti, ça y est, on y va ensemble. Tu as la maison, tu as les Jérôme qui t'envoient un message. Quand tu viens sur Nantes, n'hésite pas. Quoi qu'il se passe, tu m'appelles, même si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc, ça se fait assez naturellement. Et, justement, quand tu as accueilli par des mecs comme ça, bah, justement, tu as envie de créer. Tu pars de battre des joueurs, ça devient un groupe. Mais le plus important pour moi, en fait, c'est que ça devienne une famille. Parce que c'est ce qui va faire la différence. On fait un beau métier, on a la chance de vivre une vie extraordinaire. Mais à la fin de la carrière, qu'est-ce que tu ramènes ? Quoi ? Les souvenirs. C'est le moment que tu as passé. Donc, en fait, le fait de créer, justement, ces... Bah, en fait, ces affinités qui vont durer après la carrière, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique. Parce que... C'est pas ce qui va être facile. Attention, j'en ai joué. J'ai joué dans des clubs, j'ai joué avec des joueurs. Tu ne veux pas repartir avec... Je crois que j'ai joué plus de 10 clubs. Tu te rends compte, ça fait 12 gars, ça te fait 120 gars à la fin de ta carrière, carnet d'adresse. Tu imagines, tu dois aller manger avec 120 gars qui ont leur famille après chaque saison. Non, c'est pas facile. Mais dans ça, tu vas créer déjà des objectifs communs. Et après, comme on dit, plus c'est affinité. J'ai reçu. Je salve. Je t'ai reçu. Tout ça. On commodity... S'est-à-dire. Je t'aime donner deux colères... Ça va être une cesse de... J'aime le 해, je neziękuję pas. Sous-titrage FR ?